Musique Musique Monsieur le maire de Bekava, Yanoush Orban est avec nous aujourd'hui. Monsieur le maire, nous nous rencontrons à Bekava pour le fête de ravioles, pour la troisième fois. J'espère que cette fois-ci sera vraiment heureuse pour Bekava, qu'il fera beau temps et qu'il y aura beaucoup de ravioles. Il y aura quelque chose d'extraordinaire cette fois-ci. Bonjour. J'espère que ce sera vraiment formidable. Nous voudrions enrichir cet avènement par le caractère international de notre festival. On profitera de nos contacts internationaux. Il y aura le concert du groupe de musique de Kogets, la ville avec laquelle nous sommes jumelés. L'année dernière, nous avons eu l'occasion de l'entendre pendant la fête de moissons. Sûrement, nous apprécierons leur voix et la façon de chanter. Deuxièmement, nous aurons la possibilité d'entendre le groupe de chants et de danse de Biélorussie. Ces deux groupes encourageront sûrement les habitants de Bekava à venir les écouter et participer à la fête. Ils apprécient le patrimoine historique et culturel de nos voisins de l'Est. Il est vraiment grand, ce patrimoine. On aura aussi le groupe star polonais, Jam. On aura les faits artificiels qui seront sûrement encore plus splendides que l'année dernière. Il y aura avant tout beaucoup, beaucoup de ravioles au bout d'hiver. Il nous ne manquera pas d'attraction. Bonjour madame, vous venez d'où ? Moi je viens de Lublin. Je m'appelle Magdalena Gansion-Marek. Bienvenue madame la députée à Bekava. Est-ce que vous aimez les ravioles ? J'aime bien les ravioles et puis je pense que c'est une bonne tradition culinaire. Je suis fière du fait que nous pouvons soutenir cette tradition à Bekava. La candidate numéro 3 pour les élections de la mise du festin, tu t'appelles comment ? Je suis venue de Lublin. Dis-moi, tu étais déjà à Lublin pour la fête des ravioles ? Non, je suis ici pour la première fois. Quel type de ravioles tu aimes le plus ? Le plus j'aime le ravioles russe. T'as déjà goûté aujourd'hui ? Oui, bien sûr, il était vraiment délicieux. Il était idéaux. Merci, super, je te souhaite bonne chance. Est-ce que vous aimez faire des ravioles à la maison ou est-ce que vous profitez des restaurants raffinés ou des bars ? Ou autre loco ? Où est-ce que vous faites des ravioles à la maison ? Je vais dire comme ça. Quand j'étais petite, je faisais des ravioles avec ma grand-mère. Je me rappelle très bien ce moment-là. Pour le moment, j'ai vraiment peu de temps pour faire des ravioles. Mais si seulement je trouve un quart d'heure pour les faire, je les fais très, très volontiers. Quel type de ravioles aimez-vous faire ? Je vous dis que j'aime bien, on était avant tout, faire des ravioles avec des fraises, avec des framboises. Mais c'est en été. Mais normalement, je préfère, j'aime bien tout type de ravioles. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, ça coûte combien la teinture des cheveux ? Sainte Zloty, seulement Sainte Zloty, quel est le projet pour ramasser de l'argent ? Nous pensons à partir en voyage, pour les vacances. Je vous souhaite alors bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Et voilà les champions du monde dans la consommation des ravioles pour le troisième festival des ravioles à Brava. Bravo ! Enlevez votre prix, monsieur, pour montrer à tout le monde que vous avez gagné. Comment vous vous sentez-vous en tant que champion ? Ah oui, je me sens très bien, mais j'ai toujours faim. Bravo pour les champions. Bravo pour les champions et ses collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501